Wesh wesh les amis, dans cette vidéo on va se poser la question très provoquante mais importante dans ce feuilleton présidentiel. Est-ce que Benoît Hamon n'est pas en train de faire gagner Emmanuel Macron ? Alors ça a l'air complètement dingue mais vous verrez, si vous restez jusqu'au bout, je vous promets, vous allez comprendre que cette question se pose et est décisive pour toute la suite de l'élection. Ce qui nous met la puce à l'oreille c'est l'actu du jour. Alors bien sûr le gros scoop c'est que Manuel Valls enfin assume et déclare son soutien à Emmanuel Macron. Mais ce qui est intéressant c'est comment Benoît Hamon a réagi parce qu'il a réagi en faisant, comme il a déjà fait précédemment dans la campagne, un bel appel à l'unité et il a donc appelé Jean-Luc Mélenchon à se désister et à unir les forces aux siennes. On comprend bien qu'il y a des appels à l'union entre les candidatures de Hamon, Mélenchon et avant celle des Verts parce que c'est vrai que dans cette campagne qui part en couille avec Fillon en dégringolade il y a peut-être une opportunité de gagner. Donc ça a un sens d'appeler à l'union. Et c'est vrai que leurs programmes ont certains points communs qui ont d'ailleurs été notés par beaucoup. Ils sont tous les deux pour la transition écologique, la renégociation en Europe, une démocratisation de la vie publique avec une sixième république et plus de redistribution, une justice fiscale, des services publics. Il y a vraiment plein de points communs donc l'union fait sens. Mais, et là on est des citoyens comme nous tous, on ne peut faire que prendre du recul. Et si on prend du recul, regardons où en sont les deux candidatures pour savoir qui doit se désister. Bon alors là, il y a des faits objectifs pour trancher. Il y a la candidature de Jean-Luc Mélenchon qui est dans une excellente dynamique et c'est pas nous qui le disons, c'est plein d'observateurs qui le montrent. Il est sorti largement gagnant du seul débat organisé. Il remplit les foules et les sondages n'arrêtent pas de monter. Alors on sait que les sondages c'est pas fiable, on a fait deux vidéos dessus. Mais bon, on a que ça pour le moment. Les sondages n'arrêtent pas de monter. Il a tout un parti derrière lui qu'il a fondé, la France Insoumise, et un programme et une ligne politique qui est la même depuis au moins un an, mais sûrement plus. Donc ça c'est Jean-Luc Mélenchon. Et en face, qu'est-ce qu'on a ? Il y a Benoît Hamon dont les mêmes sondages n'arrêtent pas de chuter, même depuis le débat, et sont maintenant autour de 10% d'intention de vote. Il y a de plus en plus de gens de son propre parti qui quittent le navire pour aller soutenir Macron. On connaît Valls, on connaît les ministres, mais faut pas oublier que derrière Valls, il y a les 40% d'électeurs qu'il a rassemblés à la primaire. Donc c'est quand même pas rien. Et pire du pire du pire, ceux qui restent dans son parti, qui ne sont pas encore allés chez Macron, eux-mêmes ne sont pas derrière lui. Et ça, ça peut se vérifier. Il y a un article de Mediapart qui est assez précis, qui montre que les mecs qui travaillent à Solferino, au siège du Parti Socialiste, ont des instructions directes de Cambadéliste, leur premier secrétaire, leur chef, pour ne pas faire campagne pour Benoît Hamon. Donc il y a clairement quelqu'un qui a une dynamique positive, un grand soutien populaire et une campagne droite, et l'autre dont la campagne est en train de chuter, se fait mettre des couteaux dans le dos de partout, et qui, semble-t-il, n'arrive pas soutenu par son parti. Donc, si vraiment, quelqu'un doit se désister pour l'autre, d'après vous, qui ça doit être ? Et là, sachant tout ça, on a quoi ? On a Benoît Hamon qui demande à Mélenchon de se retirer. Mais ça n'a absolument aucun sens. Comment Mélenchon pourrait accepter ça ? Nous, on a notre carte ni dans l'un ni dans l'autre, on s'en fout. Mais comment quelqu'un qui est en dynamique ascendante, dont tout marche bien, toute la campagne est au vert, tout va bien, se retirerait pour un autre dont la campagne est un cataclysme, et qui n'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui ? Et nous, ce qu'on ne comprend pas, et c'est une question qui se pose, c'est s'il tient vraiment à l'union, pourquoi est-ce que Benoît Hamon ne fait pas un geste en proposant de se désister pour Jean-Luc Mélenchon ? Et se désister, ce n'est pas mourir. Se désister, c'est un deal politique, il y aura une négociation, il y aura sûrement une place de Premier ministre ou un truc important. Et si vraiment, parce qu'il y a un seul point où leurs programmes ne conviennent pas, il y a un seul point où ils ne sont peut-être pas d'accord, c'est le plan B de Jean-Luc Mélenchon, qui veut dire que si les négociations avec l'Union Européenne ne marchent pas, ça pourrait aboutir à une sortie de l'Union Européenne. Si vraiment, Benoît Hamon, il dit qu'il n'est pas d'accord avec ça, ce qui, à la rigueur, se comprend, ils peuvent régler ça en proposant un référendum sur la question. Et Hamon, il ne fait rien de tout ça, il ne propose pas de conditions raisonnables au rassemblement. Ce qu'il fait, c'est qu'il dit que le rassemblement doit se faire autour de lui, en dépit de tout bon sens. Et donc, pour nous, et c'est ça la question qu'on voulait poser, c'est qu'au lieu d'avoir une stratégie collective et gagnante-gagnante pour les deux candidatures, ce qu'il propose, c'est du perdant-perdant. Parce que le seul gagnant dans cette affaire, avec cette proposition impossible que fait Benoît Hamon, ce sera Emmanuel Macron qui a un boulevard devant lui. En 2012, Benoît Hamon est déclaré, à l'occasion de la campagne pour François Hollande, qu'il servait de flanc gauche à Hollande pour éviter qu'il y ait trop d'électeurs qui se reportent vers Mélenchon. Alors ça, ça veut dire que Benoît Hamon, comme il est un peu plus à gauche que François Hollande, il servait de caution vraie gauche pour éviter qu'il y ait plein de vrais électeurs de gauche qui soient tentés davantage par Mélenchon que par François Hollande. On sait très bien que Benoît Hamon, il ne veut pas faire gagner Emmanuel Macron. Mais objectivement, et c'est pas une opinion, si Benoît Hamon, il continue à maintenir sa candidature malgré tous les cataclysmes et à proposer des trucs absolument insensés, et bien le seul effet qu'aura sa candidature, c'est de disperser les voix de gauche et d'ouvrir une victoire, mais extrêmement facile à Emmanuel Macron. Ben voilà notre dernier décryptage du feuilleton présidentiel qui s'arrête jamais. Et si vous êtes écolo, harmoniste ou supporter de Jean-Luc Mélenchon et que vous voulez faire autre chose que de la figuration et jouer la gagne dans cette élection présidentielle, ben faites tourner le message. Et nous, on se reverra très vite pour le prochain épisode du feuilleton, parce qu'au rythme où ça va, ça va pas traîner. Ciao les copains ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada